Bonjour à toutes et à tous, Pouche est toujours en direct du Salon du Livre de Paris dans ce lundi 18 mars. Nous continuons à arpenter les allées et nous nous sommes arrêtés une nouvelle fois comme l'année dernière au presse universitaire Blaise Pascal. Nous sommes en compagnie de Benjamin Duchère qui est responsable de communication, chargé de communication au presse universitaire. Nous avions travaillé ensemble l'année dernière sur une interview, sur une collection qu'ils avaient lancée, l'Opportune. Donc aujourd'hui, Benjamin Duchère a pris quelques minutes de son temps pour répondre à nos questions, pour nous présenter les presses universitaires et surtout deux livres qui ont attiré notre attention. Merci Benjamin Duchère d'accepter le Facebook Live de Pouche.Media. Donc vous nous parlez, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les presses universitaires, la ligne éditoriale et quel est votre travail au quotidien ? Bien sûr, donc nous sommes à un service commun de l'université Clermont-Auvergne. Nous avons pour vocation de valoriser la recherche en sciences humaines et sociales qui est faite au sein de l'université. Donc pour cela, nous publions les travaux de recherche des étudiants dans différentes collections d'histoire, de littérature, de sciences de l'éducation, des sujets qui font les sciences humaines et sociales aujourd'hui. D'accord. Nous nous sommes arrêtés, nous, avant-hier, vendredi plutôt, on va y arriver pour deux livres notamment. C'est un livre qui a toute sa place en ce moment dans le débat public. Je le présente à la caméra. Les fausses nouvelles dirigées par Philippe Bourdin et Stéphane Lebrun. C'est un livre effectivement qui fait sens aujourd'hui dans le débat des fake news, du complotisme, des fausses informations. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît, Benjamin ? Cet ouvrage retrace l'histoire des fausses nouvelles parce que les historiens qui ont mené des recherches sur ce sujet se sont rendus compte que c'est un phénomène qui prend naissance il y a très longtemps. L'ouvrage part depuis le début du Moyen-Âge. On se rend compte que les fausses nouvelles, répandre des fausses informations, étaient déjà d'actualité à cette époque. L'objet de cet ouvrage, c'est vraiment de retracer sur le temps long de l'histoire, d'expliquer ce phénomène et de mieux comprendre du coup les mécanismes qui ont toujours cours aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est une approche historique qui permet de mieux comprendre aussi ce phénomène d'aujourd'hui. D'accord, donc les fausses nouvelles ne sont pas propres au mouvement des Gilets jaunes depuis 4 mois. C'est un phénomène qui a toujours eu cours. Oui, qui date de ce qu'il y a très longtemps. Alors effectivement les Gilets jaunes, on a vu avec cette crise que traverse un petit peu la France, des fausses nouvelles se répandent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément lié à ce mouvement actuel. Donc pour vous faire votre propre idée, on vous recommande effectivement la lecture des fausses nouvelles aux presses universitaires Blaise Pascal, un ouvrage dirigé par Philippe Bourdin et Stéphane Lebrat. Deuxième ouvrage qui a retenu toute notre attention chez Putsch, L'homme politique et la presse. Une nouvelle fois, nous abordons un sujet extrêmement sensible et virulent en cette crise des Gilets jaunes, cette crise sociale qui dure et qui dure. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots s'il vous plaît Benjamin ? Oui, donc cet ouvrage-là aborde plus les questions de la naissance des journaux, des revues et la façon dont les hommes politiques ont compris qu'ils pouvaient leur servir de tribune afin d'exposer leurs programmes, d'exposer leurs idées politiques. Et c'est cette relation, cette naissance des journaux, cet élargissement de la diffusion des journaux et les relations avec la politique et les hommes politiques qui est expliquée dans cet ouvrage. D'accord, donc une nouvelle fois, on part de l'histoire pour voir ce donné. Est-ce que ça donne finalement un point de vue actuel ou est-ce que ça nous permet de mieux décrypter ce qui se passe aujourd'hui ? Parce qu'il est vrai que depuis la crise des Gilets jaunes, on y revient toujours parce qu'elle fait émerger beaucoup de problèmes et beaucoup de contradictions. On voit qu'il y a une défiance, une méfiance forte envers les médias depuis 4 mois maintenant, du moins de façon publique. Oui, effectivement. Après, c'est propre à ce mouvement. Une catégorie de la population se méfie largement des médias principaux. Bon, le livre ne dit pas forcément... Il parle d'une époque différente. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a toujours ces questions qui se posent très largement. Merci. Une dernière chose, vous vouliez présenter les derniers petits de la collection dont, je le rappelle, nous avions parlé d'en plus l'année dernière. Ces petits livres, effectivement, je pense que je vais vous laisser vous en parler puisque vous êtes quand même le mieux à même de nous présenter ça de façon précise. Oui, donc c'est la collection L'Opportune. C'est une collection qui fête ces un an, justement, ce mois-ci. Le but de cette collection, c'est de traiter des sujets d'actualité qui font écho à l'actualité, des questions qui souvent suscitent le débat dans les médias, mais aussi dans les conversations de tout un chacun, en famille, entre collègues. Nous avons publié dernièrement un ouvrage sur l'intelligence artificielle, une grande question de société là aussi, sur le féminisme et sur l'économie de l'immigration, les réels impacts de l'immigration en France avec les études menées par Ekram Moultan. À chaque fois, cette collection veut prendre l'actualité en écho et traiter de domaines très divers sur lesquels on a parfois des difficultés à bien saisir de quoi l'on parle. Une question très pratique maintenant. Où se procure-t-on les livres des presses universitaires Blaise Pascal ? Alors en librairie, bien sûr. Soit ils sont en rayon, soit vous pouvez les commander auprès de votre libraire préféré. Et en ligne aussi sur Amazon, Fnac et le comptoir des presses universitaires qui est spécialisé pour les publications scientifiques. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin Duchère, de nous avoir accordé cette interview. Je le répète, nous sommes toujours au centre-ville de Paris, sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les presses universitaires Blaise Pascal. Et Benjamin Duchère vous a présenté ces cinq livres. Merci beaucoup. Prochain live Facebook dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.